salut à tous c'est aurel j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va nickel parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas piqué d'enton voilà c'est 30 cartes ex du bloc ex que je vous présente aujourd'hui donc grosse grosse réception carte encore une fois que j'avais acheté il ya un petit moment donc 2022 voire même 2021 je vous le présente que maintenant ne pleurez pas quand j'annonce les prix c'est comme ça voilà on part tout de suite avec le premier lot de deux cartes que j'ai acheté 27 euros livraison comprise calmez vous c'est en italien voilà ne pleurez pas tout de suite c'est en italien donc voilà cette carte aux ex de mitsua ira rita pop 3 carte ex magnifique qui est sorti en france aussi mais malheureusement pas du tout dans le même style en france j'aime beaucoup moins d'ailleurs les introuvables en français mais en français les si vous voulez comme une rare elle est comme ça elle est comme une simple rare elle est exactement comme ça sauf qui a écrit aux ex c'est la même nuit et où il n'y a pas de holographie ce manière il est comme une rare du bloc ex donc voilà et en italien et en anglais hélas de tête là donc elle est quand même bien plus magnifique donc voilà première carte et 27 euros il passe qui avait aussi cette carte là donc le magnifique cette carte est incroyable le magnifique dracolos ex de rio yueda de cette fois ci c'est ex ex dragon la série je règle un peu la lampe voilà magnifique carte la spirale juste ici donc il ya une grosse pliure ici comme vous pouvez voir mais mis à part la pliure la face avant on est plutôt plutôt clean je sais pas si c'est bon là je l'ai sous les yeux j'ai pas les autres pour comparer mais c'est peut-être ce dracolos pour moi la plus belle illustration de rio yueda pour les ex du bloc ex ensuite on est sur un lot où il ya un peu plus de trucs différents mais je pouvais pas casser l'eau pour le prix parce que j'ai juste noté le prix du lot donc c'était 17 euros ce lot donc voyez on commence tout de suite avec un arcanin état très fatigué état fracassé pardon je modifie mes dires donc voilà l'arcanin fracassé en anglais arcane et lumineux mais c'est une tannée à trouver cette carte en français dans le même état elle vaut le prix du lot et d'avoir 15 euros dans le même état facile fait n'est pas mais je suis sûr à 15 euros et pas dans cet état en français et ça ferait chier de mettre ce prix là et là je les trouvais à 17 euros avec toutes les autres cartes que vous allez voir ici donc ça m'a permis de compléter pour pas cher et s'il faut la changer je la remplacerai quand quand j'aurai envie que j'aurai fini le wizard par exemple je m'amuserai à remplacer les états par la suite parce que vu que la collection ne s'arrête jamais genre tu finis une série et après tu m'as remplacé les états enfin bref c'est n'importe quoi c'est pokémon quoi ensuite on enchaîne sur un reptincelle magnifique en river donc en anglais cette fois-ci de midori arada donc gardien du pouvoir très très belle carte magnifique dynamique qui là par contre est très propre donc voilà dans toujours dans le lot 17 euros ensuite on a une holographique toujours dans le lot à 17 euros de aquapolis donc voilà ce ampliflore très 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 sympa c'est un peu fort on le trouve trop easy donc je sais pas et j'ai pas moi j'en vois partout c'est un billet fort quand je cherche des holographiques de l'aquopolis alors est ce que c'était une horde de dec peut-être ensuite on a une ido queen en français état bien abîmé ex rouge feu verfeuille très chiant tu as trouvé ces holographiques de rouge feu verfeuille donc voilà il ya des trous et tout fait bref là ça a balancé des cailloux sur les cartes quoi pareil pour cela tu os qui fait peine à voir mais je l'avais pas j'ai dû le rafler pour j'ai pas un ou deux euros quand on voit le prix du lot 17 euros le lot donc voilà le latias ex qui va combler le trou du classeur en attendant de trouver mieux et ce latias ex que j'ai pris en anglais donc voilà toujours dans le même dos voilà ex dragon avec les bords des readers qu'on voyait sur les premières séries du bloc en france non pas en france mais en anglais ensuite on est sur le prochain lot donc où il ya une carte de dingue de non trop belle on est sur un lot à 31 euros donc là on est un peu plus cher mais il ya des belles cartes donc il ya un ray de choux donc ex de ex tempête de sable illustré par rio yueda magnifique cette carte voilà galère je galère à la trouver en français dans un prix qui me conviennent donc je vais trouver en anglais elle n'est pas dégueu en plus il ya une pliure et tout mais ça va ensuite on a cette carte elle est juste magnifique voilà j'ai acheté le lot pour cette carte cette carte elle est trop trop belle c'est une carte jamais sorti en france donc c'est série ex team rocket return c'est le haut saturé obscur magnifique dessiné par harita je pense le plus beau au saturé de tous les temps franchement il est incroyable cette illustration je trouve trop 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 belle mais bref voilà c'est team rocket return s'ils sont tous trop dark les pokémon dans cette série ils font tous filiper quoi c'est magnifique magnifique et dernière carte du lot qu'est ce donc ah ouais un petit un petit levénor ex de rubis saphir donc voilà qui fait plaise petite spirale en bas petite spirale en haut on est bien ensuite donc voilà ce lot c'était 31 euros livré en comprise ensuite on attaque sur un gros lot à 40 euros de ex italienne et anglaise donc je crois que j'avais fait un gros coup sur ce lot combien j'ai dit 40 euros à livrer dans comprise donc on commence avec un drattaque ex en italien voilà très compliqué très cher en français cette carte est évidemment ensuite derrière on a une capture en ex toujours en italien qui fait bien plaisir gelé en française de cartes mais dans un état défoncé donc je sais pas laquelle je mettrai dans classeur ensuite on a un l'athias ex de ex dragon toujours en italien suivi d'un autre côté encore une fois d'un riche ou ex de ex tempête de sable donc mais là il y en a un dont je me séparais mais m'envoyait pas des messages ni à ça rien je si je m'en sépare c'est en brocante et pas tout de suite fait voilà quoi je suis pas pressé de vendre les cartes très très stylé ce riche ou ex ensuite on a un tirano 6x de pop 1 voilà donc pareille carte qui existe en français mais comme je vous comme le haut qui est sans holographisme pas du tout le même style de le même style comme ça comme toutes les ex voilà très très sympa ce tirano 6x en italien et se registre il ex toujours en italien voilà avec l'effet mosaïque comme ça de ex légende oublié cette fois-ci illustré par arrêtant on dirait pas mais mais c'est bien lui voilà pour ce petit lot d'ex qui fait bien plaisir bon c'est un italien mais restez il y aura quand même des cartes en français qui arrive ensuite on est sur 18 euros 40 ce lot de deux cartes donc donc une ex qui est celle ci le déoxys voilà forme forme je sais plus c'est quoi ça c'est forme attaque en défense je sais plus je crois que c'est forme défense voilà de la série ex de oxy si je serai par arita voilà pour l'état et l'autre carte qui est bien plus propre si je peux vous la montrer voilà c'est le ray quads à poids mais tous les tous les points d'holo c'est juste magnifique le ray quads à de ex emmerod holographique voilà la neuvième du 7 du 7 j'ai déjà cette carte en français mais j'ai dû l'avoir pour une bouchée de peine donc j'ai pas pu la laisser passer elle est juste magnifique mais tous les points d'holographisme c'est dingue pas trop trop belle cette carte bref voilà ensuite on enchaîne sur un groudon ex que j'ai payé 15 entre 15 et 20 euros je me souviens plus exactement du prix donc on va dire que c'est 17 euros et quelques donc voilà très très belle carte de ex guardian de cristal cette fois ci en fr avec une super spirale à droite là bien bien présente très belle carte très content de la mettre dans le classeur ensuite on enchaîne avec une carte bien défoncée que j'ai payé 3 euros 50 ce camérupt ex donc voilà je pense qu'il ya derrière ça doit être un cadeau de la personne qui m'avait envoyé la carte ouais bon je sais même pas ce que c'est une carte japonaise chelou bref ce camérupt ex voilà pour compléter le classeur de ex emmerod ensuite qu'est ce qu'on a on a un farfuré ex cette fois ci c'est rubis saphir donc voilà la carte est vraiment fatiguée punaise je l'ai payé 7 euros 60 même aujourd'hui je trouve ça cher au but de l'état franchement ça fait chier presque 10 balles pour 7 euros 60 livraison comprise donc pour peu qu'il y en avait pour 1 euros 60 de livraison ça faisait 6 euros ouais 6 euros c'est le max que pour une carte comme ça dans cet état là je mets quoi mais voilà bon ça complète elle est en français quand même mais je préfère la rentrée en anglais dans un meilleur état que en français dans cet état là mais bon voilà j'ai eu l'occasion et oui je note sur des petits papiers comme ça l'eviator ex du coup vous voyez vous avez vu j'ai payé celle là 15 euros en anglais donc voilà en anglais cette fois ci rouge feu vert feuille très sympa cette carte bien galère à trouver en fr aussi à prix correct voilà pour l'état ensuite on a un suit qu'une ex que j'ai payé 19 euros donc de ex team aqua magma la série très très beau c'est ce qu'une franchement je crois que cela ça fait pas si longtemps que ça que j'ai acheté elle est bien abîmée il faudra que la nettoie aussi pour la faire ressortir un peu mieux très très beau c'est celui que franchement je qu'est ce que j'aurais aimé l'avoir dans un état de dingue mais moi c'est trop cher donc faut faire des choix soit soit tu collectionne pas tout que les coups de coeur et tout donc tu peux tu peux te faire plaisir sur certaines cartes mais quand tu collectionne tout parce que tu sais pas choisir ce que tu préfères et que tu aimes tout comme moi et mais je fais des concessions sur les états et les langues ensuite voilà je rentre ce pirolli ex en italienne de ex espèce ouais c'est ça ex espèce delta la série très 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 beau ce pirolli combien je l'ai payé lui 13 euros 60 livraisons comprises donc pour moi c'est cadeau voilà 13 euros 60 une si belle carte dans un état comme ça bah j'étais juste trop content voilà c'est magnifique super carte ensuite qu'est ce qu'on a on a un florisard ex en japonais mais du coup là j'ai découvert le l'effet à l'époque et ça fait vraiment que j'ai acheté ces cartes ça fait un ou deux ans du coup et c'est donc je découvrais là l'effet l'effet holo quoi sur les ex en japonais il est juste magnifique cet effet donc voilà j'en ai acheté plusieurs ensuite par la suite trop trop belle cette carte ouais je n'ai pas trouvé en français dans mon budget bah du coup voilà j'ai sauté dessus en japonais elle est magnifique ça complétera ex roche vert feuille et si un jour je tombe dessus et bien dans le style occidental donc en italien en allemand en français ou en anglais et bien je la mettrai dans le classeur mais je pense que je garderai quand même celle là en japonais parce qu'elle est très stylée ensuite on est sur un lot de deux cartes donc ce typhlosion et ce alligature 16 euros les deux mais c'est cadeau 16 euros les deux on va commencer par ce alligature qui est peut-être le plus beau alligature de tout le tcg pokémon franchement t'ingris cette carte je l'ai en trop d'exemplaires cette carte mais je crois que j'en ai jamais vendu une je dois avoir cinq mais je la trouve tellement belle j'en ai en français en italien en anglais j'ai même la box stopper de la du display quoi de l'expédition mais je les garde toutes c'est juste trop trop balèze quoi trop trop magnifique trop magnifique voilà en plus elle est propre et le typhlosion qui est ex force cachée voilà typhlosion de mitsua et rorita donc les deux là c'est harita et le alligature c'est harita donc voilà carte magnifique aussi j'adore plus voilà plus le 3d du bloc ex mais les cartes sublimes voilà pour l'état ensuite on est sur encore une carte japonaise donc un deoxys ex que j'ai payé 15 euros donc toujours livraison comprise voilà le même effet que le florisa magnifique art donc là si je dis pas de conneries c'est le deoxys forme attaque cette carte est juste sublime édition 1 voilà il y avait encore enfin je crois que non ça y est plus mais il y avait encore édition 1 édition 2 en japonais dans le bloc ex je la mets sur le côté ensuite on passe une carte état état machine à laver défoncer poubelle mais qui vaut tellement cher en français celle là je l'ai payé écoutez bien 6 euros 90 livraison comprise donc en gros je l'ai payé 5 balles plus la livraison il y a je pense ça c'était en 2022 début 2000 enfin je sais plus trop ouais non aussi fausseté été 2021 j'en sais rien bref en gros il ya un ou deux ans j'ai acheté cette carte à ce prix là et je sais plus je crois que il ya trois mois ou quatre enfin il ya eu une enchère sur ebay avec un loup ya comme ça défoncé il s'est fait heureux il a été republié d'ailleurs sur ebay je crois parce que la personne qui l'avait eu la première fois n'avait pas dû payer mais je crois qu'elle est partie dans cet état ou alors elle est à peine meilleure mais vraiment genre juste les coins moyens rendis ou quoi elle était partie à 40 balles ou fait je sais plus mais c'est de la folie je suis sûr que là à 15 euros je trouve preneur quoi mais mais c'est un chiffon le truc c'est voilà on perçoit encore que c'est loup ya mais voilà c'est tout quoi la carte étonnement elle n'est même pas en fait elle est tellement plié qu'elle est plus si plié que ça c'est original bref voilà 6 euros 90 pour ce loup ya qui complète le trou de ce loup ya d'enfance gâchée qui est très cher à compléter ensuite on a un bien meilleur état cette fois ci ça le contraste ça fait qu'elle est neuve donc c'est un quart un garde-banc n'importe quoi un gros doudou de ex légende oublié donc voilà magnifique carte rio yueda très simple effet way fait un peu 3d mais le fond le fait bien ressortir étape plutôt propre très propre voilà ça fait plaisir ça complète et je les paye 11 euros donc c'est vraiment pas cher ensuite ce jirachi que j'ai payé 10 euros 50 encore une fois livraison comprise voilà les petits les petits points noirs ça partira la carte est sacrément plié mais comme ça elle présente plutôt bien dans le classeur ça ira bien voilà très content de la choper et de compléter la série exergue cristal mine de rien avec une une ex plutôt appréciée ensuite on rajoute deux cartes les deux ici deux en fr 23 euros 50 les deux donc voilà je peux les sortir elles sont vraiment pas en bon état et des petites slives arcanin je sais même pas de quelle époque c'est de 2006 ça c'est c'est fait un bloc ex ça c'est un bloc ex début diamants et perles je pense hop mais vu les pokémons qu'il y a je pense que c'est encore bloc ex c'est des pokémons du bloc ex ok fin qui était mise à l'honneur dans le bloc ex ils sont aussi dans le diamant et perles forcément ensuite voilà enfin je reviens sur ce que je disais terraclope et deoxys ex les deux par harita ex emoron et ex deoxys ici voilà deux cartes sympa à rajouter dans la collection ensuite on passe sur j'ai dû trop dire ensuite sur l'athias ex en italien de ex dragon voilà très sympa simple efficace rio ueda encore une fois là on passe sur un là j'avais fait un coup de maître là c'était une annonce en italien donc sur ebay franchement c'est une dinguerie j'ai réussi à voir ça j'en revenais toujours pas en fait il y avait beaucoup de cartes italiennes en enchères et du même vendeur et dans le dans le lot il y avait une française en fait vendue par l'italien elle est partie à un prix cadeau je pense qu'elle vous dix fois le prix aujourd'hui enfin je sais pas mais c'est juste fou j'avais même à l'époque j'avais eu un prix de malade donc en gros les premières on commence tout de suite j'ai là j'ai noté le détail donc ce camérypte ex je l'avais payé 9 euros 50 mais regardez l'état c'est ouais c'est juste magnifique quoi c'est très bon état magnifique ça j'ai payé 9 euros 50 mais là je vois le prix du waylord ex ici j'ai payé ce waylord ex 4 euros 50 mais c'est d'une insolence il y a une erreur il n'y a pas d'erreur je regarde en fait vous voyez j'ai fait mon petit papier le ptera 18 balles donc il va y avoir un ptera le 6 à yox ex fr vous allez voir 12 euros 50 voyais avec 6 euros de frais de port ça faisait un total de 50 euros 50 et dedans il y avait eu ça à 4 euros 50 mais sans déconner c'était un coup de m une spirale de malade la carte elle est neuve bordel non elle n'est pas neuve mais pour 4 euros 50 elle est neuve ok franchement elle est magnifique cette carte pareil je l'ai en deux trois fois celle là mais ça part pas ça reste dans la collection ça n'y a rien à foutre ça ne bouge pas ensuite voilà le ptera ex que j'ai eu pour 18 euros j'en avais offert un ptera ex en concours instagram ring ça sur gradé par tcc suivez moi du coup sur instagram et si vous voulez je vais je vais faire un autre concours d'un concours dans pas longtemps normalement donc voilà magnifique ce ptera ex pareil et à état chirurgical à l'avant chirurgical à l'arrière voilà c'est juste une carte de dingue et la dernière carte c'est une folie j'ai payé ça 12 euros 50 c'est passé inaperçu voilà c'est ceci zayox ex en fr cette carte mais aujourd'hui est mais je sais pas elle vaut 80 euros peut-être aujourd'hui cette carte je pensais dans un très bon état il ya juste une petite pliure en bas je pense pas me tromper en disant qu'on n'est pas loin de 80 euros pour cette carte est franchement elle est elle est très très propre elle va faire envie à beaucoup de personnes je pense donc voilà elle est juste un franchement pour moi elle est impeccable je mets là quand je mets dans poké cardex mais état très bon je peux pas mettre en dessous là c'est juste c'est un très bon ça bon magnifique magnifique ce zayox ex illustré par harita voilà deux forces cachées peut-être la carte la plus incroyable de la réception au vu de l'état incroyable et on termine avec une dernière petite carte une petite un rage ou ex voilà de hex emerald état très fatigué que j'ai payé 5 euros donc voilà ça va compléter la série hex emerald il me tarde je pense que quand j'aurai mis tout ça en classeur et que j'aurai rentré dans poké cardex je vais faire des petites stories insta pour dire à combien j'en suis en pourcentage du bloc ex mais là je pense mais c'est sûr je suis déjà plus de 90% dans chaque série mais je pense que je vais frôler les 100% pour chaque série du bloc ex donc je perds pas de vue mon objectif qui est de terminer le bloc ex en entier pas master set et quand même pas full reverse mais terminé bloc ex voilà en 2023 bref voilà tout est là j'espère que ça vous aura plu moi j'en ai pris plein les yeux je vais ranger ça mais dans les classeurs il me tarde si c'est le cas si ça vous a plu laisser un like ça fait plaisir les vidéos sont gratuites vous n'avez pas de pub normalement bref que la passion c'était aurel j'espère que ça vous aura plu à la prochaine ciao ciao